Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle petite vidéo ASMR avec Noor, la star en fait, c'est que vous attendez tous, donc c'est Just Noor sur Youtube, pour ceux qui ne la connaissent pas, vous avez sa chaîne Youtube en permanence dans ma description, donc n'hésitez pas à aller voir, et en fait Madame Simio, elle s'est mise au maquillage récemment, vous pouvez aller sur sa chaîne, elle a fait quelques vidéos où elle vous explique le projet, donc n'hésitez pas à aller voir, elle s'est mise au maquillage professionnel en fait, récemment, donc en fait elle va aujourd'hui vous montrer ses talents sur ma personne, donc il faut savoir qu'en fait elle n'avait pas son maquillage avec elle, donc elle a dû faire avec mon maquillage, donc voilà, c'était une petite difficulté en plus, Donc là j'ai commencé par mettre une espèce de crème teintée en fait, pour faire ma petite base, donc je l'ai mis moi-même, parce que comme ça se met à la main en fait, pas c'était mieux comme ça, ensuite elle a mis de l'anti-cerne, un petit peu partout où il y avait besoin, c'est-à-dire à pas mal d'endroits Donc là en fait, la teinte est un peu claire, parce que c'est ma teinte d'hiver, et je suis pas encore totalement passée en mode cadavre, donc c'était un petit peu claire, mais écoutez, elle s'est très bien débrouillée après pour rattraper ça Donc nos problemos, d'ailleurs vous voyez que là mes cheveux sont en n'importe quoi en chignon, et la vidéo de demain ce sera les cheveux, donc restez connectés entre guillemets, puisque demain vous reverrez encore nous, et ce sera pour les cheveux Donc voilà, mademoiselle estompe le correcteur un petit peu partout avec mon micro-pinceau, parce qu'en fait moi pour le l'anti-cerne j'utilise un tout petit pinceau, puisque j'en mets pas beaucoup Et Nourlem avait vraiment une full face, donc voilà, mais bon, elle a réussi avec mon petit pinceau au final Donc elle a bien poudré tout ça, donc avec ma petite boupette, donc elle a bien fait le dessous des yeux Voilà en fait où elle a mis l'anti-cerne Entre les sourcils sur le menton, sur le front, non, sur le menton, où il y avait besoin quoi Voilà, voilà On parle beaucoup, comme vous voyez Ensuite elle a pris un pinceau pour faire le bronzeur, donc je n'ai pas de bronzeur, c'est pas quelque chose que je mets au quotidien, et d'ailleurs ça va changer, il faut absolument que je m'en achète Parce que clairement ça donne bonne mine, c'est sympathique Mais du coup elle a pris en fait un fard à paupières mat, que j'ai d'une de mes palettes Qui a, ma foi, pas mal fonctionné Même très bien fonctionné Et vous voyez, elle s'en est servie pour rattraper la teinte de l'anti-cerne qui était trop claire Donc bah c'est nickel, ça a super bien marché J'ai déjà la meilleure mine, on dirait pas que je suis d'une maladie incurable Donc ça, c'est sympa, on valide La peau, elle a du fait avec mon matériel en plus En soi ça va, j'ai des trucs, mais ça me correspond à moi, quoi, un truc qui m'a ma manière de faire Donc elle qui a une approche un peu plus professionnelle, un peu plus full face comme je voulais dire Bah c'est pas la même chose, clairement Elle m'a fait le coup aussi, parce que j'ai le coup ultra pâle Genre mon cou est plus pâle que mon visage C'est une teint gris, parce que j'ai la peau très 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 fine Pardon, c'est mon téléphone qui a vibré J'ai la peau vraiment très 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 fine dans le cou Ensuite elle est passée au blush Donc c'est un petit blush Kiko Donc elle y est allée parce que Bah en fait ce blush est pas très pigmenté Donc là, faut y aller Si on veut qu'il se voit celui-là Donc elle y est allée, no problemo Voilà, voilà Avec la petite Sima qui a fait coucou La petite star Et ensuite elle passe aux yeux Donc là, elle a commencé avec un marron neutre Qui étrangement sur moi faisait vraiment très orange Parce que j'ai le teint tellement pâle et neutre Que le phare ressortait orange Voilà Donc écoutez, c'est de la faute de mes yeux Enfin de ma peau, je suis désolée Par contre cette couleur faisait bien ressortir mes yeux C'était sympathique Franchement je valide la couleur J'aurais pas osé en mettre comme ça sur moi Bien sûr elle va estomper après Faut inquiéter pas Mais du coup, ouais, je kiffe Ensuite elle prend du noir Et elle fait un ras de cils Et un petit trait un peu liner Mais là elle a été piégée par mes paupières Parce que j'ai les paupières un peu tombantes Donc si on me fait un liner avec les yeux ouverts Bon en fait ça fait ce que vous avez vu Il va vers le bas limite Donc du coup elle m'a demandé de garder l'oeil ouvert Et elle a corrigé ça comme une chef En tout cas elle a dû utiliser du vin à paupières noir Puisqu'en fait j'ai perdu mon liner Donc voilà vraiment je lui ai mis des bâtons dans les roues Mais écoutez, elle s'est très bien débrouillée Encore une fois elle s'est un peu fait piégée par mes yeux Mais écoutez Voilà, elle a géré Donc là elle corrige un petit peu le truc Elle vérifie son travail Vous avez un gros plan de ma tête Très sympathique Et ensuite là voilà Elle va corriger et faire ses petites retouches Entre guillemets Donc là elle prend du Comment on dit ? De l'anti-cerne Et elle va venir en mettre sur la paupière Pour faire une base plus claire sur le milieu Pour illuminer le regard Donc c'est quelque chose qui va très bien D'ailleurs à ma forme d'oeil Comme vous voyez Ça améliore vraiment super bien Le make-up Trop forte la petite nour Donc elle continue Vous voyez, elle nettoie le dessous du liner Ça fait trop bien Donc hop, elle estompe Avec le petit pinceau Elle remet du coup Le bronzer qu'on avait mis Puisque vous vous rappelez Que l'anti-cerne est trop clair Donc elle a remis du bronzer dessus Pour refondre le truc Dans le teint Pour pas que ça fasse bizarre Dans le maquillage Ça parle beaucoup Un gros plan de ma tête Comme on les aime Je ne sais pas si vous entendez la pluie Mais il y a une pluie torrentielle d'or Ensuite elle me met du mascara Donc cette première couche C'est un mascara Yves Saint Laurent Que j'ai eu en miniature Et que j'adore Il est vraiment trop bien Donc voilà C'est trop dur de mettre Du mascara au genre Franchement elle est trop forte C'est vraiment trop dur Je suis désolée Son téléphone qui a vibré J'ai oublié de le mettre En ne pas déranger Ce que je fais d'habitude Et là j'ai zappé Donc je suis désolée Et là je vais finir Par mettre un petit coup De mascara moi-même Parce qu'en fait On n'avait pas trop le temps Et clairement ça va plus vite De se le mettre Bah soi-même entre guillemets Les vrais savent Du coup Voilà Je sors de petite mèche Parce que je ressemblais À un oeuf Et que va-t-elle mettre ? Elle va faire mes sourcils Parce que là Les yeux Rendent pas Optimales on va dire Parce que justement Elle a pas encore fait les sourcils Et les sourcils vraiment C'est indispensable Pour Encadrer en fait Le regard Vraiment ça change tout Donc là Elle me les fixe Avec un mascara transparent Pour les sourcils Et ensuite Elle va venir Les teinter Avec un crayon À sourcils Bah à ma teinte Tout simplement Tout simplement Elle respecte le dessin Naturel de mon sourcil Je trouve qu'elle les a Vraiment super bien fait Ils sont hyper naturels Et voilà Je les trouve Hyper hyper bien fait Dites-moi Ce que vous en pensez En commentaire Perso je trouve que Nour Elle maquille vraiment Trop trop bien Donc voilà Le petit résultat Et du coup On va faire L'autre côté Enfin Nour Moi je suis là Je fais rien Et donc voilà Elle va faire Le même système De l'autre côté Voilà Elle met un peu ce crayon Elle estompe etc Jusqu'à Avoir le résultat Qu'elle désire Voilà Pour les sourcils Elle vient Estomper Comme je vous avais dit Les fards Sur les yeux Encore un gros plan Sur mes cheveux Ça devient une habitude On adore Une passion De voir mon gros crâne Et du coup On passe aux lèvres Ce sera juste un petit gloss Parce que j'ai pas l'habitude De mettre grand chose Sur mes lèvres Du coup on est parti Sur du simple Et puis j'avais pas grand chose D'autre A lui proposer Pour être honnête Mais du coup Voilà Le résultat Donc dis-moi Ce que vous pensez Du maquillage Perso Vraiment j'adore Je suis fan Elle finit par une petite brume Fixatrice Ça rend le tout Un petit peu plus naturel Je trouve Et du coup Voilà Avec la belle Nour Donc la vidéo Touche à sa fin J'espère qu'elle vous sera plus N'hésitez pas A aller voir la chaîne De Nour En description Donc si elle vous a plu N'hésitez pas A la liker A vous abonner A la chaîne Si vous voulez voir D'autres vidéos ASMR Il y en a plein Sur la chaîne Moi je vous fais De gros bisous Et je vous dis A demain Pour une prochaine vidéo ASMR Bisous Abonnez-vous Abonnez-vous Abonnez-vous